Depuis mon jeune âge, j'ai décidé d'entreprendre parce qu'effectivement, je n'avais pas les moyens, il fallait créer, il fallait innover. Quand j'ai décidé d'entreprendre, j'avais la vision de combattre la pauvreté. Maintenant, quand j'entreprends, effectivement, quand tu entreprends, il faut les moyens, il faut les autres femmes, les humains qui t'accompagnent. Donc, j'ai été aussi confronté à certaines difficultés parce qu'il faut gérer la famille. Pour entreprendre, j'ai été obligé souvent de quitter même la famille, des heures, chose qui n'était pas facile. Le mari ne peut pas supporter ça, de voir absente du foyer, mais j'ai accepté ça. Il y a aussi les moyens qu'il fallait avoir. J'ai entrepris en allant vers d'abord une session de microfinance, négocier le crédit, convaincre, accompagner les membres de la coopérative. Et on est arrivé à réaliser beaucoup de choses. Même quand la coopérative est née, personne ne croyait. On avait juste un petit bureau, mais le fait d'entreprendre, d'oser, d'avancer, de payer un prix, ça veut dire de se sacrifier, c'est-à-dire croire à ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait. Je suis parvenu, effectivement, à avoir de très bons résultats. Du petit bureau qu'on avait, aujourd'hui, quand tu arrives au siège même de la coopérative où nous sommes, même les producteurs qui sont membres de la COPSAC, eux-mêmes disent, ce qu'ils vont déplorer, c'est de prévoir un deuxième, un troisième, une deuxième, troisième, quatrième félicité. Je dis, je vais me reproduire sur chacun de vous. Là, le jour où je ne suis pas là, il passe déjà à ça, qu'il ne faut pas que je laisse tomber. Mon conseil pour une femme qui a la vie d'entreprendre, d'abord qu'elle se dise qu'elle est femme, mais elle est être humain. Il ne faut pas rester collatré, je suis femme, que ce soit une barrière. La femme a un atout, un atout, un potentiel dans sa constitution de femme. Elle a déjà un potentiel et qu'elle essaie de valoriser ça. Parce que si elle ne valorise pas le potentiel qu'elle a, si elle a le statut de femme comme une complexité, elle ne pourra pas entreprendre. Donc, à ce niveau, d'abord, il faut travailler au niveau de la tête. Ce que l'homme fait, je peux bien le faire. J'ai dit chaque fois à la maison, on fait avec quoi ? C'est avec les idées et avec les mains. Donc, l'homme a les idées et nous aussi on a les idées. L'homme a les mains et nous on a plus d'idées. Parce que nous on conçoit, la femme conçoit, donc on a plus d'idées. L'homme lui il est rapide, rapide. Il n'a pas le temps qu'il s'asseoir et réfléchit. La femme peut prendre son temps et réfléchir. Donc, le conseil à donner, c'est de savoir que tu es femme, tu as beaucoup de potentiel. Tu t'assois, tu réfléchis et tu essaies de voir qu'est-ce qui est du potentiel en toi. Et tu décides d'entreprendre. Et même quand tu entreprends, il ne faut pas dire que les difficultés, les obstacles vont être un obstacle pour te barrer le chemin. Non ! Une femme, souvent les femmes se découragent tout. Surtout que quand elles investissent, tu as pris 100 000 francs, tu as investi dans une activité, tu as cru, tu as pensé que ça allait, il y a une difficulté de me vendre, de ceci, cela, et tu t'arrêtes. Non ! Tu dis non, ça ce n'est que l'obstacle. J'ai pris ma route, je suis en train de marcher, il y a un bois qui est devant moi. Trouve la solution pour dégager ce bois, mais tu dois continuer. Tu dois y avancer, tu dois y arriver. Et tous les conseils que j'ai à donner aux femmes, il faut croire en soi, il faut oser, il faut déterminer, il faut avancer. Aujourd'hui, c'est les femmes qui portent le foyer. Chez nous en Afrique, c'est les femmes qui portent le foyer. L'homme, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il travaille, il est un peu rapide, il n'a pas les pieds sur terre. Mais la femme, tu es au bureau, mais tu es à la maison parce que tu es mère. Donc, pensant à ça, pensant à la relève, pensant aux enfants, tu dois entreprendre. Et tu dois croire que si j'entreprends, c'est pour ton propre épanouissement, c'est pour aussi garantir le lendemain de ces enfants que tu mets au monde. Si tu entreprends et tu réussis, tes enfants vont, tu tueras un exemple pour tes enfants.